Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne. Nous sommes de retour pour écouter de nouvelles révélations et des témoignages hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à jouer la cloche. Et partez cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Nous allons écouter effectivement beaucoup de témoignages ici. Ça risque de beaucoup détonner. Faites très attentif parce qu'en écoutant, vous risquez d'être délivré de quelque chose qu'on vous a lancé et que vous ignorez. C'est un truc vraiment terrible. Le masque de vieillesse. Savez-vous ce que c'est que le masque de vieillesse ? Regardez ça. Le masque de vieillesse, c'est un sort qu'on lance l'association de légendeur pour empêcher les étoiles de briller normalement. Une fille peut être comme ça très belle physiquement. Mais spirituellement parlant, quand on la regarde, elle a le visage d'une grand-mère comme ce que vous voyez là-bas. Et cela a des effets dans sa vie. Plus il y a une image dans sa vie. Elle est bloquée. Tous ceux qui la voient, la voient comme une vieille femme. Même quand elle va chercher du boulot, on lui dit « Oh, toi, t'es trop vieille. Pourquoi es-tu trop vieille comme ça ? » C'est parce que quelqu'un lui a lancé un masque de vieillesse. Mes frères et sœurs, si vous ne savez pas ce que c'est le témoin de cette fille que nous allons écouter maintenant, on va vous en dire plus sur le sujet. Écoutons. Je voulais vous raconter une histoire et c'est ma propre histoire. C'est une forme de témoignage que je vais faire parce que cette histoire m'est arrivée. Et jusqu'à présent, je sais encore de me remettre de ça parce que ça m'a vraiment touchée. L'histoire commence après mon bac. Quand je gagne mon bac, j'étais en province parce que je suis gabonaise. J'étais dans une province, j'étais dans la province de Mouila. Comme je gagne mon bac, je rentre, je descends à Libreville, à la capitale, pour commencer les cours à l'université. Au début, ça allait bien, ça allait bien, je me suis allé à l'école. Et après, à un moment donné, je me rends compte que l'envie d'aller à l'école a complètement disparu. Et je ne voulais plus aller à l'école. J'avais tellement une paresse en moi que je manquais déjà des cours. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné l'école, j'ai abandonné. Et pendant ce temps, j'étais en relation aussi avec un gars, j'étais en relation. Mais ça n'allait pas, je quittais de relation en relation. Aujourd'hui, je fais six mois avec une personne. Après, ça ne va pas, il me dit non, c'est bon, il ne veut plus. Après, je rencontre une autre personne, ça s'enchaînait. Je ne prenais pas le temps de réfléchir. J'enchaînais des relations, des relations. Et c'est comme ça que ça finissait toujours de la même manière, de la même façon. Il y avait toujours les mêmes problèmes. Je peux faire trois mois avec la personne, ça va bien. Après, tout d'un coup, il y a un souci. La personne me dit non, c'est bon, je ne veux plus. Je me suis... Au début, je me disais, les hommes sont toujours les mêmes, c'est pareil. Ils sont pareils et tout. Mais après, je me suis assise. J'ai commencé à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? Parce qu'on ne va pas dire toujours que les hommes sont les mêmes. Il faut aussi essayer de se... Il faut aussi essayer de revoir ta vie. Essayer de penser que qu'est-ce qui ne va pas ? C'est pas toujours... Il ne faut pas toujours jeter la faute sur l'autre. Je me suis assise. J'ai réfléchi. J'ai dit non. Je dois chercher parce que c'est un peu bizarre. Je suis déjà arrivée, déjà sur le point de l'école. J'ai abandonné. Je le décourage mon total. Je ne veux plus aller à l'école. Je ne sais pas. Je dois chercher. Et dans les relations amoureuses aussi, ça ne va pas. Je dois chercher. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai une voisine. Elle m'a proposé. Elle m'a dit non. Allons à l'église. Au début, je ne voulais pas. Je ne voulais pas aller à l'église. Parce que j'avais aussi des expériences bizarres avec certaines églises que j'avais déjà fréquentées. Je disais non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Elle m'a dit non. Allons, je t'invite. On ne refuse pas l'invitation. Je t'invite. Tu pars. Tu assistes un dimanche. Et si ça ne te fait pas, tu ne viens plus. J'ai dit ok. D'accord. Je suis arrivée à l'église. Le premier dimanche, le pasteur a prêché. Son message, ça m'a touchée. C'est comme si le pasteur parlait de moi. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Après, il y a eu un moment de puissance. Il y a eu un moment de délivrance et tout. Le pasteur est venu. Il m'a localisée. Ça veut dire qu'il m'a vue. Il a vu ma situation. Il m'a localisée. Pendant qu'il est venu, il m'a imposée. Pendant qu'il était en train de prier, il est venu vers moi. Il m'a imposé les miens. J'étais là, j'ai dit non, moi je ne crois pas trop à ça. Après, j'ai dit bon, Seigneur, je vais disposer mon cœur maintenant pour recevoir. Peut-être que c'est de là que je peux trouver ma guérison. J'ai disposé mon cœur. Et j'ai commencé, nous sommes rentrés à la maison. Je disais bon, je ne crois pas à ça, je ne crois pas, je ne crois pas. Nous sommes rentrés. Après, nous sommes rentrés à la maison. C'est de là que j'ai dit bon, je vais continuer à aller parce que quand même la parole m'a touchée. Ma parole m'a touchée, j'ai quand même été convaincue par la parole, je vais partir. Et nous sommes repartis à l'église le vendredi parce que c'est le culte de délivrance. Nous sommes repartis à l'église au vendredi. Et c'est de là que je tentais de prier. Je disais de mon cœur que, Seigneur, je ne suis pas venue à l'église pour que je réparte la même. Si c'était le cas, je devais rester chez moi, comme je l'ai toujours fait. Donc, si je sors d'ici, que je n'ai pas trouvé ma situation, Seigneur, je ne reviendrai plus dans ta maison. Je n'ai même pas fini de prier que l'homme de Dieu se dirige vers moi. Il commence à prier sur moi. Après, tout d'un coup, il laisse, il répare, il prend le micro, il dit non, la fille qui est habillée en verre, viens devant. Je suis dans la prière, je comprends que la fille qui est habillée en verre, je ouvre les yeux, je regarde derrière. Je dis non, ce n'est pas moi qui l'appelle. Il dit oui, toi qui regardes derrière là, viens. Je pars devant, il me dit, je vois qu'on t'a mis un masque, on t'a collé un masque de vieillesse. Je dis qui ? Non, ce n'est pas moi. Il dit si, c'est toi. Je vois qu'on t'a collé un masque de vieillesse, voilà pourquoi. On peut te regarder, mais on ne te voit pas. On peut te regarder, on ne te voit pas. Je dis non, ça, ce n'est pas possible ici, c'est possible. On peut te regarder, mais on ne te voit pas. Tcha, l'esprit de vieillesse en toi, on t'a collé un masque. Maintenant, tu vas répéter après moi pour enlever ce masque qu'on t'a collé. J'ai dit OK. Il a commencé à prier, je répétais après lui. Il a prié, je répétais après lui. Quand il a fini, il a imposé les mains sur moi. Je suis tombée. Et j'ai peut-être perdu connaissance deux ou trois minutes. Quand je me suis rélevé, je suis allée m'asseoir. J'étais là, j'étais perdue. J'étais vraiment traumatisée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est dans ? C'est comme ça que ça se passe. Après, il m'a vu, il m'a appelé. Après, il m'a dit, je vais te voir en secret parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu te révéler parce qu'il y avait du monde. Et je n'aime pas trop parler de la vie des gens devant le monde. Comme ça, j'ai dit OK. Je suis allée le voir après. Il m'a dit, il faudrait qu'on fasse un travail avec toi parce qu'on t'a collé un masque de vieillesse. Ça veut dire que tu peux aller partout. À chaque fois que tu vas aller déposer quelque chose, on ne va pas te voir. On va voir une vieille femme. Obtom, tu es jeune, tu es bien. Mais on va toujours voir une vieille femme. Donc voilà pourquoi on doit travailler sur toi. Tu dois faire un travail spirituel. Je suis restée scandalisée. J'ai dit, pasteur, dis-moi la personne qui m'a lancée, qui m'a collé ça. Il m'a dit, non, je ne peux pas, mais on doit travailler. On doit faire un travail sur toi. J'ai dit OK. J'ai commencé à aller à l'église. Et il m'a dit, quand tu seras prête pour le travail, tu viens vers moi, tu me dis, le jour que tu es prête, on va commencer. Le jour que je t'ai prête, je suis partie. J'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire. Quand je m'arrive dans son bureau, il m'a dit que, non, ça ne vaut plus la peine parce que j'ai commencé le travail depuis. Mais je sais que tu es déjà guéri. Mais il a pris de l'eau. Il a pris de l'eau, il a béni. Il m'a lavé le visage avec. Il m'a lavé le visage. Je te jure que même les gens, quand je suis sortie de là, même des gens qui m'avaient déjà abandonnée depuis, j'étais vraiment étonnée de voir que plusieurs personnes m'ont écrite. Aujourd'hui, je passe même dans la rue. J'entends même déjà les gens qui me siffent de partout. Après, je me suis dit non. Mais pour l'instant, je préfère rester comme ça et vivre ma vie comme ça. Je décide d'abord de suivre la voie de Dieu. Après, 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 je vais penser à avoir une autre relation. Et je suis maintenant en Christ. J'ai accepté le Seigneur. Je lui ai dit que longtemps, je suis restée dans le monde. Longtemps, je suis restée sans connaître Jésus, sans connaître Dieu. Mais je n'ai rien fait de ma vie. Maintenant, je décide maintenant de suivre l'éternel. Et jusqu'aujourd'hui, je suis déjà, je pars à l'église. Je suis rentrée dans des comités, dans l'église. Et je vis maintenant comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'abordent parce que mon étoile est revenue. C'est plus la vieille dame qu'il voyait. C'est plus la vieille femme qu'il voyait en moi, qu'il y voit maintenant. C'est la jeune fille. Et beaucoup de gens m'abordent, beaucoup de gens m'abordent. Mais je dis, ce n'est pas encore le temps pour moi de le remettre en couple. Je dois d'abord construire une relation avec Dieu. Après, les choses vont suivre. Je viens de raconter l'histoire de mon cousin. L'histoire de mon cousin qui m'était racontée par ma petite sœur. Bien avant que je ne voyage, lorsque j'étais encore au Gabon, mon cousin faisait les préparatifs de son mariage. Et lui et sa femme en question, ils avaient déjà des enfants. Donc, lorsque j'ai quitté le Gabon, c'est là où ils se sont mariés. Et maintenant, après ma petite sœur m'a fait part de cela, ma petite sœur m'a dit, « Non, il y a mon cousin qui s'est marié et sa femme est décédée. » Ils ont seulement fait un an de mariage. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés à la mairie. Ils se sont mariés à la coutume, pardon. Ensuite, à la mairie. Et lorsque mon cousin allait pour épouser sa femme à la coutume, dans son village, il y a les parents de la fille, de la femme de mon cousin, qui ont dit à mon cousin, qui ont dit, ils ont dit, « Cache à notre famille que les filles de cette famille-là ne vont pas en mariage. » C'est comme ça que mon cousin s'est entêtée. La femme aussi s'est entêtée qu'elle se marie. Ils se sont mariés à la coutume, ils se sont mariés à la mairie. Un an après leur mariage, elle a encore fait un nouveau-né. Dans la nuit, elle était là avec son mari, en train de suivre la télé. Elle a fait à manger à son mari. Après, elle s'est élevé, elle a dit, « Elle va dormir. » Mon cousin s'il a suivi. Quand mon cousin l'a suivi, ils sont allés dormir. Dans la nuit, le bébé ne fait que pleurer, 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 pleurer. Mon cousin réveille sa femme que, « Ah, est-ce que tu n'entends pas le bébé qui est en train de pleurer là ? » Le bébé ne fait que pleurer, pleurer. L'enfant avait deux mois. L'enfant ne fait que pleurer, pleurer. Quand mon cousin s'écoule, quand mon cousin s'écoule sa femme, il essaie de retourner la femme. La femme est morte depuis. La femme est partie. Elle est décédée depuis. Donc, ils avaient l'interdition chez eux de se marier. Ils avaient l'interdition qu'on appelle « acquai » dans leur famille. Ils ont un « acquai » que les filles de leur famille, en fait, ils ne vont pas en mariage. Ils ont ça « acquai », c'est interdit « acquai » là. C'est ce qui a tué la fille là. Comme elle a relevé le défi contre les membres de sa famille, qu'elle est son mari, ils ont dit « ok, on va voir ». C'est comme ça qu'on l'a appris dans « acquai » là. « Acai », c'est des choses de sorcellerie en fait. C'est comme ça qu'on l'a appris dans « acquai », comme moi je suis femme. Donc, on appelle ça « acquai » chez nous. C'est comme ça qu'on l'a appris dans « acquai ». La fille est morte. La fille est morte après un an de mariage. Pendant qu'elle vivait en concubinage avec mon cousine, ils avaient des enfants et tout. Elle ne faisait que faire les enfants, elle était en vie. Donc, il suffisait seulement qu'elle se marie, qu'elle traverse l'interdit qu'il acquai pour qu'elle meure. C'est comme ça que la fille est décédée. La femme de mon cousin, elle est partie à cause de l'interdit « acquai ». Donc, il n'y a que Dieu. Avant de faire toutes choses, il faut toujours demander à Dieu. La morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a que Dieu. Il faudrait que nous puissions toujours mettre Dieu devant, dans nos vies, dans toutes choses. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit sans demander l'avis de Dieu. Nous devons toujours avoir l'avis de Dieu dans tout ce que nous faisons. Elle n'était pas chrétienne, elle ne priait pas. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était rien. Elle ne priait pas. Si c'était qu'elle priait, il n'y a que la prière pour briser tous les chaînes, pour briser toutes les mauvaises paroles que les sorciers ont déclarées dans nos vies, pour briser tous les liens qu'on nous lit. Il n'y a que la prière. Elle ne priait pas. C'est comme ça que ma belle-sœur est partie. C'est comme ça qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui. J'espère que mon histoire va toucher, va plaire à d'autres personnes aussi. Je l'espère que mon histoire va plaire à d'autres personnes. C'était ma petite histoire. Incroyable, mes frères. Dites-moi ce que vous a pensé. Viens, nous ne nous écoutons pas. Le témoignage, c'est parti. Une histoire hors de commune. Bon, je voulais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Au fait, c'est quatre gars qui ont grandi ensemble. Et c'était les rêves d'aller en Europe. Tu vois, c'était les rêves d'aller en Europe et tout. Ils ont beaux arts, ils sont venus en Europe. Et ils sont passés par l'Italie, Italie, allez, ils sont rentrés en France et tout. Et arrivés en France, il fallait maintenant se disperser pour trouver un coin pour dormir. Une seule personne ne pourrait pas les éberger, les quatre. Donc, ils se sont dispersés, pardon. Tu comprends, non? Voilà. Et trois ans plus tard, il y a un parmi eux qui a raconté une blanche. Bon, il a raconté la blanche et tout, tout, tout. Il a eu un enfant avec elle et après il a eu ses papiers. Voilà. Donc, il reste trois. Il y a un qui a eu les papiers. Les trois autres n'ont pas eu de papiers. Le gars, il va à Abidjan. Arrivés à Abidjan, comme ce sont ses gars, ils ont grandi ensemble. Donc, il connaît la famille de ses amis. Il va voir la mère d'un de ses amis. Je donne des noms comme ça, par exemple. Oh! Il va chez Betran. Arrivé chez Betran, il salue la maman de Betran. Il fait un direct. Il filme la maman de Betran. Il se filme et puis parle. Betran, viens voir maman. Voilà maman. Elle a pris de l'âge. Elle a pris de l'âge. Ce n'est pas bon. Tu es allé en Europe. Ça fait trois ans maintenant. Il faut venir voir maman. De temps en temps, il faut venir au pays. Il finit là. Il finit. Il s'en va voir la mère d'un autre encore. Je donne un exemple. Il s'appelle Olivier. Il s'en va voir la mère d'Olivier. Olivier, viens voir maman. Ça fait trois ans que tu es parti en Europe. Tu ne viens pas voir maman. Maman, tu es vieillie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Puis, c'est un direct. Il fait. Puis, quand il finit, il va voir la maman du troisième. Il donne un autre nom. Charles. Il fait la même bêtise. Tu vois. Il finit de passer son séjour. Il rentre en France. Les gars vont le voir pour lui dire. Mais qu'est-ce que se passe? Eric. C'est un exemple. Il donne un nom comme ça. Eric. Qu'est-ce que se passe? Tu vas à Bijan. Tu vas nous afficher. Tu vas faire des directs. Chez nous. Tout ça. Il dit. Non, les gars. Ne vous fâchez pas. C'était pour vous motiver. Ne vous fâchez pas. Il faisait ça pour vous motiver. Pourquoi vous venez voir un peu la famille au pays? Les gars. Il dit. Mais c'est pas une raison. C'est pas qu'on s'entend à nous motiver. Tu connais notre situation. Tu sais que nous sommes ici. On n'a pas de papier. Si toi, tu as eu la chance d'avoir tes papiers pour aller à Bijan. Faut pas partout nous afficher. Et non, les gars. Ne vous fâchez pas. C'était pour vous motiver. Le gars dit. Ah. Il faut que ça s'arrête. Il faut plus ça se répéter. Non, il n'y a pas de soucis. DMG. Le gars ne répare encore à Bijan. Les mêmes bêtises. Il refait encore. Tu comprends? Il revient en France. Quand il revient en France. Deux. De ces gars-là. Viennent le trouver. Parce qu'ils savent où il est. Ils vont le pastonner correctement. Comme il le faut. Tu vois. Et puis les gars lui disent. Ça c'est un avétissement. La prochaine fois. Si tu vas encore à Bijan. On va aller nous afficher sur nos parents. Ça va se la mettre à tuer. Il n'y a pas encore à Bijan. Quelques temps plus tard. Il sent encore fait les mêmes bêtises. Oh. Venez voir vos parents. C'est pas bien. Vous venez me frapper sur moi. Parce que j'ai dit la vérité. Ça va faire combien d'années. Maintenant vous êtes en France. Ça va faire maintenant bientôt 10 ans. Vous êtes là-bas. Venez. Venez chez vous. Venez voir vos parents. C'est pas normal. C'est pas normal. Il sent la maman d'Olivier. Il fait la même. Il filme la maman d'Olivier. Et puis il dit les mêmes choses. Il va chez la maman de Charles. Il filme la maman de Charles. Et puis il parle. Charles il y a ta maman. Elle a eu un AVC. Il n'y a pas longtemps. Viens voir maman. C'est pas normal. Tu vois. Après encore il s'en va. Il s'en va à la maman de Bertrand. Il fait les mêmes bêtises là. Il fait les mêmes bêtises là. Il revient en France. Ça c'était la fait. La troisième fois. Ok. Il s'en va à Bidjan. La quatrième fois. Il s'en va encore faire les mêmes bêtises encore. Il s'en va. C'est les parents de ses amis. Il les affiche. Venez voir la famille. C'est pas normal. Ça fait bientôt 12 ans. Vous êtes en Europe. Vous ne venez pas. C'est pas normal. C'est pas normal que vous êtes en Europe. Vous ne venez pas voir maman. Attends. Il sait très bien que ses amis n'ont pas de papier. C'est pour ça que ses amis ne vont pas à Bidjan. Il les affiche. Il les affiche. Il les affiche. Tu vois. Comment ? Ok. Il a fini par passer son séjour maintenant. Pas, 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 pas. Il va rentrer en France. Arrivé à la report d'Abidjan. Le dernier regarde son passeport. Y compris son titre de séjour. Le dernier dit. Mais regarde. C'est pas toi que tu as suivi la photo. Il dit. Mais comment c'est pas moi que tu as suivi la photo. Mais c'est pas toi. Le gars dit. Mais moi je viens toujours. Je viens. Comment c'est pas moi. Le gars dit. Ah. Le dernier dit. Ah. Il y a un souci. Quand moi je regarde la photo. Il te regarde. C'est pas toi. Quand je regarde la photo du passeport aussi. Quand il te regarde. C'est pas toi. Le gars dit. Comment c'est pas moi. Scandale dans la report là. Jusqu'à ce qu'on le voit maintenant. Le gradé. Le gradé vient. Il regarde. Il dit. C'est pas toi que tu as suivi la photo. Du titre de séjour. Et sur le passeport aussi. C'est pas toi. Quand on regarde. C'est pas toi. Toi tu es noir. La personne qui a suivi la photo aussi. Elle métisse. C'est pas toi. Ça devient scandale. Le gars dit. Si tu continues. On va te prendre. On va t'envoyer la maca. Tu comprends. Si tu continues. On te prend. Ça là. C'est comme de la nacre. C'est pas bon. Tu comprends. Donc maintenant. Le gars. Maintenant. Il pète les plombs. Il sort maintenant de la report. Il commence à crier. 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 Oh. Ça c'est la sorcellerie en live. Tant. Et puis on ne coupe pas. Il a perdu la mémoire. Il est né fou. En même temps complètement. Il commence à crier dans les rues d'Abidjan. Oh. Il commence à se déshabiller. Il coupe ici. Il rentre là-bas. Il fait ceci. Il fait cela. Il fait ceci. Il fait cela. Oh. Mais vraiment ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Donc c'est une manière de dire. Il ne faut pas te moquer de ton prochain. Quand pour toi brille. Parce que dans la vie là. On ne sait jamais. Il ne faut pas te moquer. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est entre les amis là. Hein. Tu as appelé peut-être au village pour gérer. On ne sait pas si peut-être même. C'est quand même la maman. De un de ses amis là. Qui a fait cela. On ne sait pas. Donc c'est une manière de dire que DMG. Il ne faut pas se moquer de ton prochain. Quand ça va chez toi. Ce n'est pas une bonne chose. Vous avez entendu ça. Bien. Vous allez écouter notre voyage. C'est parti. C'est mon histoire que j'ai vécue. Que j'aimerais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a tellement traumatisée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai eu une amie de longue date. On a fait l'internat à l'époque. Étant petit au moins un. Dans un village du pays. Alors on s'est perdu. On se retrouve des années après. Nous sommes des jeunes filles. On ne s'est plus jamais lâchées. On était fusionnées. Elle s'allait tous les jours. On s'appelait pour savoir comment l'autre avait dormi. Elle vivait à Yaoundé. Moi, Douala. Mais c'est comme si on était ensemble tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, on se parlait. Alors, à l'époque, elle était avec un homme marié. L'homme était marié, mais il vivait dans une autre ville. Là où elle vivait. C'était un homme influent. Moi aussi, j'étais avec un homme marié. Et bon, voilà. On se complétait comme ça. Chacune de nous était chez elle. Dans sa maison. Payée par ces hommes-là. Donc, voilà. Donc, l'homme marié lui promettait le mariage. Sauf qu'il avait une femme avec qui il vivait déjà avant. Bon, il n'était pas encore marié. Il vivait maritalement avec une femme. Mais il allait légaliser la dame avant elle. Donc, quand il la légalise, elle est traumatisée par ça. Mais elle a son gars. Un gars avec qui elle est sortie par le passé. Qui était ici en Europe. Qui revient des années après. Qui vient l'épouser. J'étais le témoin du mariage. Du coup, elle continuait à fricoter avec l'homme marié. Son gars, lui, quand il venait, il repartait. L'homme marié aussi vivait dans une autre ville. Au nord du pays. Donc, du coup, il n'était pas régulier là. Et quand elle se marie, donc, elle ne dit pas à l'homme marié. À l'homme qui s'est marié, là, qu'elle est aussi mariée. Quand il se voit et qu'elle doit aller le retrouver dans l'autre ville. Elle enlève l'alliance et tout. Donc, je lui avais demandé de lui dire, je ne lui dis pas. Ce qui fait qu'elle demande à l'homme marié qu'elle est rentrée en famille chez son père. Parce que l'homme marié, c'est lui qui payait sa maison quand il était célibataire. Lui, sachant qu'elle est célibataire, donc lui continuait de ne plus la payer. Mais elle, sachant qu'elle s'est mariée et que son mari, quand il vient, c'est là où il est. Donc, du coup, elle n'a fait pas l'homme marié qu'elle est rentrée chez son papa et tout. Et chanter chez son papa. Donc, l'homme marié, sachant que son père est strict, il ne pouvait pas venir quand il vient. Parce que, généralement, quand il venait dans un capital politique, il habitait avec elle. L'homme marié en question. Donc, il savait qu'il ne pouvait plus venir là parce qu'elle était rentrée en famille. Pourtant, elle était tournée dans sa maison, elle a gardé sa maison. C'est comme ça qu'un jour, l'homme marié, elle avait demandé à l'homme marié une grosse somme pour faire une formation et tout. L'homme, il débarque dans la capitale politique. Il part chez son père parce qu'il connaissait le nom de son père. Donc, ils ont quand même fait 10 ans ensemble. Il débarque chez son père. Il appelle les devants. La maison, il est gare à côté. Et il était 22 ans environ, il appelle. Elle décroche naturellement pour elle, son chéri, il appelle le soir. Son gars, elle l'appelle le soir. Elle, oui, maintenant, il dit que oui, je suis où à la maison. Il dit, ok, je suis gare. Le temps de voir qu'elle a la chante, truc et tout. Après, elle demande l'homme. Elle se souvient qu'elle lui a demandé l'argent. Elle demande l'argent que je t'ai demandé à ça. Il dit, oui, je suis dans la voiture, viens, viens. Elle raccroche. Elle se dit, je vais faire comment maintenant. Elle me dit, elle me dit, elle s'est dit qu'elle pouvait rattraper le tija. Elle dit au monsieur qu'elle n'est pas là, mais elle arrive et tout. Et donc, elle rappelle, le monsieur, elle dit, j'ai plutôt dormi, je suis mon grand-frère et tout. Et le monsieur dit, ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Donc, moi, j'étais enceinte à 8 mois de grossesse. C'était moi également. Elle était en début de grossesse, elle était à 4 mois. Donc, moi, je n'ai pas marché pour chercher mes souris à la nuit. J'habitais à Maquep. Je pars avec la cour suprême, ceux qui connaissent le droit, la cour suprême maquepompe, il y a le sourire là-bas et tout. Je pars chez mon piment à la nuit, femme enceinte, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Quand je rentre vers 2h par-là, je trouve qu'elle m'a appelée. Je vois qu'elle m'a appelée. Je me dis, bon, il est tard parce qu'elle aussi étant enceinte, je me dis certainement à 7h-ci, elle doit être endormie. Tant qu'elle fait, je vais l'appeler demain pour essayer de savoir pourquoi elle m'a appelée avec insistance à 7h-là. Je ne veux pas la réveiller et tout. Le matin, je l'appelle, elle me dit que ma soeur, elle me raconte la situation, comment le gars, il a débarqué et tout. Et que quand elle a dit au monsieur qu'elle n'était pas là, le monsieur a dit, je ne l'appelle plus jamais. Elle veut savoir si c'est que le monsieur l'a vraiment banqué et tout. Elle me demande, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui fait la vision à Yaoundé ? Je lui dis que ma chérie, je ne connais pas. Je suis ici à Douala, moi, je ne connais pas. Mais quand cela ne tient, je vais m'appeler une grande soeur qui est à Yaoundé. Si jamais elle connaît quelqu'un, je vous mets en contact et puis la personne, elle va t'emmener là-bas. J'ai appelé une grande soeur qui est à Yaoundé. C'est comme ça que ma grande soeur, elle me dit, donnez-moi mon numéro au téléphone, je vais l'amener. Et ma grande soeur, elle, il y a vu à l'occasion, chez moi quelques fois. C'est comme ça que je donne son numéro au téléphone, elle se rencontre, elle prend sa voiture, elle parte là-bas et tout. Et à moi, je lui dis qu'on ne sait jamais, maman, ça fait longtemps que je ne suis parlé dans ces choses-là et tout machin. Et dans mon état, c'est où le père de mon enfant me faisait voir des blés et des verts. Il n'était pas aussi au Cameroun à cette période-là, il ne devait pas au Cameroun. Donc je lui dis, regarde moi aussi, là-bas, si c'est que mes choses seront claires et tout, parce que la catégorie de la fille qui me mène à faire la gossesse et tout. C'est comme ça qu'elle s'en va là-bas. Quand elle s'en va, dès qu'elle entre, la dame, dès qu'elle jette les courils directement, elle dit, ouais, pourquoi on veut tuer la fille-ci? On va la tuer. Pourquoi on veut la tuer? Elle va accoucher, elle va mourir sur la table d'accouchement. Elle va faire un petit garçon, elle va passer. Elle me décrit, elle dit, elle est noire, elle a comme ça, elle me décrit, elle aime sourire et tout. Oh là là, on veut la tuer. Pourquoi? Ouais, l'enfance, elle va mourir sur la table d'accouchement. Alors ma copine, maintenant, elle appelle ma copine qui l'accompagne là-bas, que viens écouter ce qu'on dit ici. Parce que quand je vais répéter ça à ta personne, elle ne te vient pas croire, il faut venir écouter, on va lui dire ça ensemble. C'est-à-dire que ma copine aussi, elle entre là-bas, elle écoute comment la dame, la dame lui dit ça. Quand elle finit, maintenant, elle m'appelle, elle me dit, tu es à quel niveau? Je lui dis, je suis à ma quête-père, elle me dit, à quel niveau? Je lui dis, viens par COVID, elle me dit, rentre à la maison, on va parler. Quand je rentre chez moi, elle m'appelle, elle me dit, voilà ce que la dame a dit, tout machin. Après, elle me dit, voilà, je lui dis, en tout cas, moi, je suis prête à toute l'éventualité. L'accouchement, c'est soit tu accouches par voie bas, soit tu accouches par ces aériennes, je suis prête à ce que ça se passe, que ce soit par ces aériennes ou pas, je suis prête. Parce qu'il faut que j'accouche, je dois accoucher. Donc, je ne vois pas comment on va enlever l'enfant, si ce n'est pas par voie bas ou par ces aériennes. Donc, moi, je ne peux pas dire psychologiquement, comme ça se passe dans les deux cas. Elle me dit, au nom de Jésus, je ne peux pas accoucher sans c'est aérienne. C'est ce qu'elle a dit, elle dit, au nom de Jésus. Elle avait fait un premier geste. Moi, j'étais à mon premier geste, mais elle avait fait un premier geste. Et aussi, à l'hôpital, quand j'étais partie faire ma dernière échographie, le médecin m'a dit, il faut faire attention, l'enfant, il est à 4 kilos et quelques. Vous êtes à un moment d'accoucher, donc commencez à boire du sel, sucre et tout. Il faut vraiment faire attention parce que l'enfant, il est gros. Donc, quand on me dit ça, je tique. Chez nous, vraiment, on n'a pas la source. Il n'y a pas ce qu'on appelle la source. Bon, peut-être à ce que je sache, il y a peut-être de la jalousie. Il y a peut-être, mais ce côté-là, les sorciers, pas trop. On n'est pas trop village, on n'est pas trop. Donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je suis restée. Je me suis dit, si je commence à se crescer par rapport à ça. Je suis presque à mon thème de grossesse. Je peux faire une hausse de tension sur la table, soit une baisse de tension. Donc, il faudrait que je me mette en esprit que je dois accoucher. Après, le soir, à une certaine heure, j'appelle ma maman. Je dis à ma maman, maman, elle me dit oui. J'ai dit que toi, tu es là, tu es une maman. Je commence à m'acharner sur elle, les hormones de grossesse. Toi, tu es là, une maman qui ne prie pas pour ses enfants, tu ne pas pâcher les marabouts. Les mamans sont souvent, parfois, que soit c'est le marabout, soit c'est la prière. Toi, tu ne connais pas tout ça. Toi, tu vas avoir des enfants, comment tu vas être comme ça ? Ma mère me dit, c'est quoi ? J'ai dit, parce que ma copine est partie comme ça. On lui a dit, si, on lui a dit ça. Elle a dit, ok, elle restait calme. Elle me dit, viens demain matin, à jeun. Viens à jeun. Demain matin, on se retrouve à Péca-11. Il y avait une église là-bas. Il y avait un monsieur qui partait de temps à autre parce qu'elle n'était pas très près de l'église. Mais normalement, elle a souvent envoyé beaucoup de personnes chez ce monsieur. Ce qui fait que le monsieur, quand les gens allaient, on lui disait, c'est madame qui nous a envoyé. Du coup, il la connaissait comme une fervente de là. Quand nous sommes arrivés, il nous a priorisés, on est entrés. Ma mère, elle a menti ce jour-là. Elle dit, ma fille, elle dit, ma fille est allée quelque part. Non, ma fille est allée à l'hôpital, elle dit que l'enfant est costaud. C'est comme ça que le monsieur, il touche mon ventre. Il me donne un bouchon d'huile d'olive. Il me dit, avale. Je dis, avale. Il me dit, tous. Je tousse. Il me dit, tous encore, je tousse. Il me dit, ton enfant, il est costaud, mais tu vas accoucher. Tu vas accoucher où ? Je lui dis. Il me dit, on va centrer les prières là-bas. Et tu vas bien accoucher. Oui, ma fille, puis papa, il me dit, ok. Reviens vendredi à la délivrance avec deux bouteilles d'huile d'olive, une pour l'église. Tu vas aller ici à l'église, une tu vas ramener avec toi. À l'époque, au Cameroun, la bouteille d'olive coûtait la grande, un litre. Ça coûtait 11 000, je crois, oui. Je suis restée. J'ai dit, maman, enfin, de costauds comme ça. Même les 22 000, ça va me servir ici. J'étais là. J'ai vu que c'était un allant qui allait dépenser. Je suis restée zen. Ça dit que je ne voulais même pas faire. Tellement, j'étais d'abord tellement joyeuse de faire mon enfant. J'ai fait mon fils à 33 ans, donc du coup, j'étais impertubable. Tout ce qu'on disait là. Je me suis dit, si je commence à avoir peur, je vais me retrouver en train d'avoir des complications. C'est un enfant que j'ai désiré. Même si son père me dérange, c'est pour moi d'avoir mon enfant. C'est pour moi. C'est lui, je le veux et tout, machin, quoi. Alors, le jour où je commence les contractions, je vais à l'hôpitalité, minuit environ. Maman, contraction, le sang. Contraction, je contente, c'est le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Aïe. Les infimes, je suis là comme ça. Et voilà, en passant. Une fois aussi, je faisais suivre une clinique à Cotor. J'ai une dame dans le privé. Je payais les examens vraiment chers là-bas. Un jour, ma soeur, elle m'appelle dans un bar dansant et tout, machin. J'arrive là-bas, étant enceinte. Elle a tellement dansé la cycle dans le bar, là, qu'il y a un monsieur qui s'élève. Un jeune qui est la farote et tout. Après, le gars, il dit, il s'occupe des femmes enceintes à l'hôpital, là, et tout, machin. Il s'occupe de ce... Elle m'enseigne, quoi. Donc, du coup, je lui demande, excusez-moi, vous faites des examens, tel examen à combien ? Il me dit, tel à combien ? Je lui dis, oui. Je lui dis, mais attends, vous faites ça ici à 7 000, là-bas, je paye 15 000. Pourquoi aller payer cher là-bas, alors que je peux payer ça ici ? Du coup, je prends son contact et comme il était de ma tribu, ce qui fait que chaque fois quand je venais à l'hôpital pour certaines analyses, il me faisait passer avant. Donc, quand j'arrivais, il me faisait passer voir le gynécologue et tout. Donc, quand je viens maintenant accoucher dans cet hôpital-là et que ça se complique, c'était le matin, je suis arrivé minuit, mais au petit matin, je l'appelle, je lui ai dit, tu es où ? Il me dit, je suis en bas. Je lui ai dit, monte, s'il te plaît, je suis en train de perdre ma vie. Il me dit, j'arrive. Je lui ai dit, je suis en maternité. Quand il arrive à la maternité, j'attends, j'attends, je me dis, mais attends. Depuis que j'appelle ce gars, je l'appelle encore. Il me dit, je suis venue, ma soeur, mais j'ai reçu les consignes. On a refusé que j'en ai dit, quand on vient, entre, entre, viens me voir. Je suis en train de perdre ma vie, je me vide de mon sang, viens. Comme ça, quand il arrive, on s'est vu nez à nez. Honnêtement, il m'a souvent regardé. Il m'a voulu montrer qu'il était paniqué directement. Le gynécologue, en fait, des hôpitaux d'État au Cameroun, je ne sais pas si c'était les hôpitaux, mais généralement, ils viennent là sur rendez-vous avec les malades. Vite fait, vite fait, ils sont partis parce que, eux, ils enlèvent leur cabinet en privé où ils prennent plus d'argent et ils sont plus disponibles, plus à l'écoute des malades. Donc, à l'hôpital, j'étais venu accoucher. Les césariennes, généralement, ils les programmaient. Ils venaient opérer peut-être pour une journée et puis après, ils refaisaient des programmations. Donc, du coup, mon frère, là, comme c'était un de ces hommes de main, il est parti chez lui à la maison et il avait une césarienne chez lui qui était programmée. Il va lui dire, j'ai ma soeur qui est à l'hôpital, donc je ne viens pas à l'appel. C'est ce que j'ai vu là. C'est comme ça que le gynécologue, il appelle l'hôpital pour lui préparer le bloc opératoire et tout. C'est comme ça qu'on a ouvert le bloc uniquement pour moi, on a commencé à préparer le bloc et tout. Et moi-même, j'ai dit, opérez-moi, j'ai écrit, opérez-moi. On a écrit sur mon carnet, la cliente sollicite une césarienne. Je prends, on m'amène au bloc opératoire, on me longe, on est en train d'épiler, épiler, épiler. C'est là où le monsieur, il arrive. Quand il arrive, il me voit coucher, il dit, à la porte, il n'est même pas entré. Il dit, pourquoi il y a l'hémorragie? Je vois qu'elle est en train de saigner. Pourquoi elle perd son sang et se vide de son sang? Pourquoi? Pourquoi il y a l'hémorragie? Je ne peux pas ouvrir son ventre, ça va. Pourquoi il y a saigné autant? Et après, on s'est mis en prière, nous tous, je vous salue, Marie, notre père qui est aux cieux. Il a commencé l'opération. Je participais, puisqu'on m'a fait une anesthésie locale. Je participais. Il y a un moment, il s'est arrêté, il arrête l'opération. Il regarde une dame en face de lui, une infirmière qui était là. Il lui demande, pourquoi tu n'es pas dans la salle? Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Il dit, tant que tu ne reviens pas en salle, je ne continue pas. Pourquoi ton esprit n'est pas avec nous? Reviens en salle. Et après, il a continué. L'enfant, mon fils, il est né. L'hémorragie a continué. Il dit, il ne peut pas faire mon ventre sans savoir pourquoi ça continue de saigner. On m'a su facturer un produit, un petit produit. Juste, on avait payé, je crois, en 9990, on a mis. Ça a été le saignement. C'est comme ça qu'après, je suis sortie. Et quand j'ai entré au bloc, en fait, j'ai une partie. Quand j'ai entré au bloc, il y a une dame qui dit à ma mère, d'ailleurs, que madame, il faut prier pour votre fille. L'hôpital, c'est la troisième opération qu'on fait. Et les deux autres sont déjà passés. Et la troisième qui est là, ma mère dit, elle va sortir. Quand je finis, je raccouche mon fils, je suis joyeuse de le voir. Tout beau, tout machin. Mais tous les soirs, je suis, il y a une amertume dans mon cœur. Je suis toujours à l'heure de chanter, de louer. Que tes œuvres sont belles. Et à l'hôpital, je chante, je chante toute seule. Le soir, quand les malades dorment déjà, je laisse l'enfant avec le garde malade. Je pars m'asseoir, je chante. Et une petite parenthèse. La dame qui est venue m'assister quand j'ai accouché, c'est celle qui était à l'accompagner. Ma copine, je la voyante à Yaoundé. Donc du coup, ma copine, quand j'accouche, ma garde malade l'appelle pour lui dire, elle a accouché, elle a fait un petit garçon. C'était compliqué, c'était une césarienne, mais c'est bon. C'est comme ça que, ma copine voit qu'il y a des célébrités. D'ailleurs, ce qu'on lui a dit la première fois, elle repart encore. On lui dit, on voit une femme qui va mourir avec un petit garçon. Une femme va mourir avec un petit garçon. J'accouche, la fille est là. Il y a aussi un truc. Une fois, elle est bonne, elle a l'habitude de se faire des mandats. Ma copine, elle se faisait des mandats. Et quand on se faisait des mandats, on ne mettait pas les mots de passe. Donc, le 1,24 décembre, elle m'a envoyé l'argent. Je vais prendre l'argent, j'arrive là-bas. Là, je suis avec l'enfant, il fait chaud, machin. Je suis dans les rangs et tout. Quand je vais me prendre l'argent, au moment, on me dit, il y a un mot de passe appelé, la personne qui vous a envoyé l'argent. Je lui dis, mais comment elle peut faire ça? Les mots ne se fait jamais les mandats, on met les mots de passe. À l'époque, il n'y a pas encore les oranges, je m'en ai comme maintenant en Afrique. Donc, je l'appelle, je lui dis, ma chérie, mais comment tu mets un mot de passe? Je suis ici avec l'enfance, le kangourou. Je vais prendre l'argent, on me dit, elle me dit, non. Ouais, c'est ma ménagère, elle est trop bête. Elle a mis le mot de passe. Tant qu'elle n'habite pas loin, je vais l'appeler. Elle doit encore voir le bordereau, laquelle elle ramène le bordereau et tout. Elle l'appelle, la fille, la fille amène. Elle avait mis, la fille a mis le mot de mot de passe, God bless, Dieu protège. Ça, c'est le 24. Maintenant, à la fin d'année, là, le 31, elle me dit, l'enfance, il ne veut pas sortir de mon ventre. Depuis que je suis enceinte, je lui ai fatigué de porter la grossesse. Je lui ai dit, mais attends, il y a des enfants qui vont à plus que ça. Il y a quoi? Support. J'étais aussi stressée parce qu'on était vraiment physionnaire. Je lui ai dit, mais ça va aller, tu vas accoucher, il y a quoi? Il me dit, non, je suis fatiguée. C'est d'ici lundi, je n'ai pas sorti, je vais aller provoquer. Je lui ai dit, non, ne provoque pas. Alors, je lui ai dit, j'ai lu sur Internet le jus d'orange, le jus d'ananas, pardon, et provoqué les contrats. Elle me dit, ah oui, il faut boire à quelle fréquence? Je lui ai dit, autant que tu voudras, parce que l'ananas, quand même, c'est un fruit naturel. Essaye de voir comment tu peux en prendre autant que tu as volonté. Elle me dit, ok, quand l'aménagère vient lundi, elle va aller m'acheter les ananas, elle va me faire boire ça et tout, je vais aller me faire ça, je vais boire, j'ai dit, ok. Elle est sortie, elle m'a envoyé les fructeurs et son ventre, comment elle partait s'amuser, elle m'a envoyé ça sur mes indiens. Mais elle m'écrit quand même, me dit, ce jour-là. Elle m'a écrit mon nom de famille, elle m'a dit, c'est que tu n'aimes pas prier, mais fais-moi mieux de prier. Je lui ai dit, qui est? Ça a quand même tiqué dans mon esprit, j'ai dit, mais qui est? Une fille solide comme toi, Akala, ça a dit, donc je commence à la remonter, parce que son tête, moi je me disais, c'est la peur de l'accouchement, elle n'est pas bien, elle en a mal, les hormones et tout. C'est comme ça qu'elle sort ce jour-là, le lundi, non le mardi, elle va provoquer l'accouchement. Elle va provoquer l'accouchement. Moi, je suis couché chez moi à 3 heures du matin. D'habitude, quand elle a couché le premier enfant, son frère, il m'a appelé la nuit. Moi, je dormais toujours comme ça. On me dit, elle a couché, mais elle est fatiguée. Elle a demandé que je t'appelle pour te dire qu'elle a couché. Donc, quand je vois le numéro de son frère m'appeler à 3 heures du matin, je dormais à mon fils. Je veux décrocher, ça s'arrête. Je me dis, certainement, elle a couché, mais c'est la bonne nouvelle, parce qu'elle est atteinte. Alors, je veux rappeler aussi, moi, si je constate que je n'ai pas le crédit, je lui fais un message, je lui dis, ah, coucou, elle a accouché et tout. Il me dit directement qu'elle est morte en accouchant. L'enfant avait des amis. J'ai regardé ma vie comme ça. Parce que la fille, quand elle venait à Douala, c'est chez moi qu'elle restait avec son mari et son enfant. Généralement, quand son mari venait par le vol à Douala, il venait chez moi. Moi, j'ai livré ma chambre, ma chambre où il est normal. Moi, je m'étais, j'allais dans la chambre des amis, je l'ai laissé de ma maison. Ma chambre, pardon. Donc, on était vraiment... Je me suis levée dans ma maison, là, la nuit. Je regarde, imaginais ma quête pérécartire et d'ancienne, la calme. Je regarde le balcon comme ça. Aucune voiture n'est passée dès 3h du matin. Tout est obscur. Je vais crier. Je vais porter mon fils. Je suis descendue en courant. J'ai eu une amie qui était en bar à l'époque. Je suis descendue, une voisine avec qui je m'entendais. Je suis descendue, elle est mon enfant. Je lui ai donné l'enfant. Elle m'a dit, arrête-le, arrête-le. Je lui ai dit, elle est morte. Il m'a dit... Je lui ai parlé tout le temps de ma copine. Elle m'a dit, elle est morte, elle est morte. Elle m'a dit, elle... Je me suis assise par terre. J'ai appelé ma mère. Ma mère m'a crié. Aussi, une fois, quand elle s'est mariée, elle est venue à Douala pour dire à ma maman qu'elle s'est mariée parce qu'elle s'était marié à Onde. Ma mère n'a pas pu faire le déplacement. C'était un mari vraiment en 4e mini, à 8 flots. Donc, du coup, elle a apporté un champagne à ma maman. On est partis donner ça à ma mère à la maison. Ma mère avait mis le champagne dans son amour au salon. Il y avait plein de boissons. Plein de boissons. Un jour, ils sont assis dehors, mon frère et elle, dans l'heure d'hiver et tout ça là. Ils entendent une explosion au salon. Boum ! Ma mère demande au petit frère, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison là-bas ? Mon petit frère et elle entre. C'est le champagne que ma copine a donné. Parmi toutes les boissons qu'il y avait là, c'est la seule qui a explosé. C'était des signes. C'est des mois après qu'elle décède. C'est des mois, oui, des mois, des mois après qu'elle décède. Donc, du coup, quand ma mère vient, elle me dit, je te vois comme tu es. Ma mère est venue à 5 heures chez moi, elle me dit, je te vois comment tu es en cas de cri. Tu veux faire là ? Mais on vient de vous périr. Ton enfant, il n'a que 4 mois. Sache que là où tu es là, c'est ta copine, ta soeur, mais il faut appréhender la chose autrement. DM, je ne connais pas comment ça s'est passé. Donc, elle est allée à l'hôpital, accouchée. On l'a provoquée à l'hôpital. Elle est passée. Elle a fait un petit garçon aussi. Donc, comment on peut parler de petit garçon ? La femme et petit garçon, c'était elle. Et elle a fait un petit garçon. Le petit garçon, le condom, s'est attaché au cou. Elle est passée. L'enfant et elle sont passées. La morale de l'histoire, vraiment, je vous le sais dans les commentaires, comment, ce que les gens vont penser. Mais cette affaire, jusqu'aujourd'hui, m'a traumatisée. Cette histoire, c'est ma famille même qui a vécu cette histoire. Bon, moi-même, je ne l'ai pas vécu puisque je n'étais pas avec eux. Cette histoire se passe dans le nord du Bénin. En ce moment, je n'étais pas avec les parents. Moi, j'étais au sud. Donc, on me l'a raconté. Quelquefois, les parents n'aiment pas dire tous les secrets à leurs enfants, surtout les secrets qui relèvent de leur jeunesse, si je peux le dire ainsi. Donc, il s'agissait d'une histoire mystique qui a commencé comme de la blague. Donc, il y a un gars dans le village qui, depuis le village qui en voulait à mon père à cause de ma mère. Donc, il a voulu se venger. Donc, c'était une question de femmes. Donc, il a eu à lancer des trucs pas possibles. Et c'est ainsi que la misère de mes parents a commencé. Donc, ils sont dans la chambre et il pleut des cailloux dans la chambre. Mais on ne voit pas par où le caillou passe pour entrer dans la chambre. Le caillou transverse le mur et vient tomber dans la chambre sans qu'on ne puisse voir le trou. Ou si tu es assis, le caillou peut venir. Une grosse pierre comme ça peut venir au-dessus de ta tête comme ça, taper le mur. Mais, cette pierre ne te blesse pas. En fait, c'était une manière de les humilier, c'est tout. C'était pour les humilier. Pour les montrer au monde tel qu'on le déchimait. C'est ça. Donc, après l'histoire des pieds, ils ont attrapé une folle. Ils ont dit que c'est elle qui lançait les cailloux tout et tout parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais après, les cailloux pleuvaient. Donc, ça entre par le mur, ça entre par le toit, mais on ne voit pas le trou. Ils ont changé de maison. Les pieds là ont suivi. Les pieds là les ont suivis. C'est que les pieds là, ils les suivaient partout où ils allaient. Donc, quand on veut leur apporter d'aide, quand on les accueille quelque part, les cailloux là viennent, là, et on les renvoie. Donc, c'est comme ça qu'ils faisaient le tour de la ville. Ils ont fini par revenir dans l'ancienne maison. Et là, c'est le feu. Ils sont là. On voit la fumée. Les avait sur la côte. Le feu prend. En tout cas, tout, ils n'avaient presque plus rien. Même quelque chose à apporter, ils n'en avaient même pas. Ils ont parcouru les féticheurs. Ils sont allés dans les églises. Christianisme céleste. En tout cas, ils ont parcouru toutes les églises quand même. Mais, ils n'ont pas eu de solution. Mais, un jour, j'ai eu un frère, l'aîné, qui est un prêtre. Et, en ce temps, il était ségnariste. Lui, il a rangé ses effets. Il a déposé la Bible sur sa valise. Mais, le feu n'a pas touché ses effets. Le feu n'a du tout pas touché ses effets. Mais, c'est pour les parents et mes frères et soeurs. Ce sont leurs effets qui prenaient feu. Toujours accompagnés des pieds. C'est-à-dire, aucun temps de répit, quoi. Aucun temps de répit. Jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant, ça suffit. A l'entrée de la chambre, il y avait une image de Jésus accrochée. Et, un beau matin, la pierre est venue casser l'image de Jésus-Christ. Et, mon père restait debout il y a, aujourd'hui, c'est terminé. Je n'ai plus ma guerre. Mais, c'est la guerre du Seigneur. Cette image que cette pierre est venue briser, c'est fini, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Et, effectivement, à partir de cet instant, ce phénomène-là a pris fin. Ce phénomène a pris fin. Ils ont rendu gloire à Dieu. mais, ils continuent toujours par vivre certaines choses. Tout le temps, ce sont des problèmes, ce n'est pas encore terminé, puisque le gars est toujours vivant. Il cherche toujours à se venger. Donc, voilà la petite histoire. C'est-à-dire que Dieu, il existe vraiment. Et, lorsqu'on lui fait confiance, il ne trahit jamais. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire que Dieu est réel. Et, oui, il existe. Bien, nous ne l'écoutons pas. L'histoire du commun, c'est parti. J'étais chez ma maman au Ghana, donc à un moment donné, ma grand-mère était malade, j'ai décidé d'aller chez elle au village. Arrivé là-bas, ma maman aussi est venue, on est resté là avec mes petites soeurs, mes grands soeurs, on était là chez ma grand-mère. Donc il y avait un voisin, il avait des moutons, des chèvres, il avait tout ça. Il allait prendre un mouton, c'est comme ça, et puis il a envoyé ça chez lui. Les chèvres, les moutons, ils gardent des plantations, des chiens, tout le monde parle, arrêtez ça. Le monsieur l'a envoyé un mouton à la maison. Quand tu parles, quand tu parles et puis tu dis non de monsieur l'a net, le mouton s'arrête pour te regarder tout ce que tu vas dire, il va aller dire ça aux messieurs. Nous, on ne comprenait rien parce que quand on parle, les enfants du monsieur n'est pas là, la personne n'est là. Mais tout ce que tu vas dire dans ta maison, les messieurs au courant. Dans un moment donné, on a remarqué que c'était le mouton qui envoyait tout, des messages au monsieur. On ne savait pas. Donc un jour, ma grand-sœur, elle est partie chez lui, chez le monsieur à la maison. Je ne sais pas ce que le monsieur a fait. Ma grand-sœur est venue. Elle a tenté de dire ce que le monsieur a fait. Le mouton a arrêté. La femme a écouté ce que ma grand-sœur dit. Dans le sens, on savait que c'est à chaque moment quand il dit le nom du monsieur l'a net, le mouton s'arrête pour te regarder. Il te regarde, il te vise comme ça. Il faut dire ce que tu veux dire et puis il va partir avec. Donc ma grand-sœur a décidé de parler devant le mouton et puis on va le suivre, regarder comment il fait pour aller dire des choses au monsieur. Donc ma grand-sœur a dit, le monsieur a fait tant, 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 le mouton a arrêté. Il était en train d'écouter tout ce que ma grand-sœur a dit. Quand ma grand-sœur a fini de parler, il a pris sa roue, il est parti. Il y a eu une de mes sœurs qui l'a suivi jusqu'avant. Ma sœur a dit que quand le mouton est arrivé à la maison, le monsieur a question d'aller s'assoir auprès du mouton. Je ne sais pas, ma petite sœur a dit qu'elle n'a pas vu le mouton parler, mais le monsieur était en train de revenir sa tête comme ça. Mais c'est quel problème ça? Donc, à un moment donné, quand on parle, on voit le mouton, on le chasse. Quand tu le chasses, il ne parle pas, il faut te dire ce que tu as envie de dire. Même si tu tapes le mouton, il va partir et puis il va venir s'arrêter et puis te regarder. Donc, un jour, ma grand-mère vendait des médicaments. Il y avait un monsieur, il dit qu'il est chelou, il avait mal, donc il vient acheter des médicaments. Il est arrivé, il est arrivé à la rue. Donc, quand il est arrivé, le monsieur devant sa porte, le mouton était arrêté là. Donc, le monsieur aussi, son patron avait un mouton qui avait la même couleur que le mouton du monsieur. Le monsieur dit, mais ce n'est pas le mouton de mon patron qui est là. Le mouton dit, non, ce n'est pas, je ne suis pas le mouton de ton patron. Bon, hey, le monsieur a mis des dents. Arrivant à la maison, il n'arrivait pas à parler. On a fait tout, le monsieur ne pouvait pas parler. Ses parents sont venus le chercher pour aller. Puisque c'était un Togolais, il l'a envoyé au Togo. Et puis, ils sont venus dire que non, il a parlé. Il a dit, c'est... Quand le monsieur a fait comme ça, le monsieur, il a appris le mouton. Il a commencé à vider sa maison. On ne comprenait pas pourquoi il vit. Il a appris que si on part avec le monsieur au Togo, et puis il dit, c'est qu'il a... Tout le monde va avoir peur de lui au village. Il a fui jusqu'à présent, ce n'est pas où le monsieur est. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la septième histoire. Bonjour DMJ, voilà. Je suis tombée sur ta page Facebook Paris. Wow. Bien. Nous allons écouter nos histoires qu'elle va raconter, nos histoires du commun. C'est parti. Alors, mon histoire, je veux te la raconter. J'espère que ça rentre dans la catégorie des histoires mystérieuses. Alors, voilà. Quand j'étais à l'Université des Douala, première année, l'Université des Douala, alors avec ma soeur, elle était à l'école supérieure. Alors, voilà, le post-périure, c'est-à-dire à la fée, voilà, à l'école privée, en fait. Moi, j'étais à l'Université, première année. Alors, voilà. À l'Université, on sort du lycée et tout et tout. À l'Université, c'est complètement différent. C'est vrai, la maison, on avait du support. Mais voilà, on se doit, il y a des photocopies, il y a ceci, il y a cela et tout et tout. Donc, voilà, comme ça, on a commencé à chercher pour avoir des petits boulots comme ça, qui sont de pouvoir, voilà, arrondir nos autres agents qui étaient donnés à la maison. Alors, il y a un monsieur, on est tombé sur, de bouche à oreille, on a été informé qu'il y a un monsieur qui faisait de casting, c'est-à-dire dans l'événementiel. Alors, il avait besoin des filles, il faisait un casting pour renouveler, voilà, il faisait des castings pour le recrutement des filles. C'est comme ça que ma soeur et moi, nous sommes allés, c'était pas loin de l'Université, voilà, à un hôtel, pas loin de là, vers ce qu'il y a de 6 ans. Nous sommes allés là-bas pour le casting, ma soeur et moi, on a été retenus, d'accord, ils ont dit qu'ils allaient nous appeler. Donc, on a dit, ok, d'accord. Nous sommes rendus, on a attendus un mois, deux mois. Après, un jour, je ressens un appel de sa part. Il m'a dit, voilà, j'ai été retenue pour un nouveau, pour un point de recrutement à Chococam, pour la marque Chococam. Ma soeur n'a pas été appelée, j'ai été appelée, c'est comme ça, j'étais contente et tout. Voilà, on allait avoir un peu d'argent, ma soeur et moi, machin, etc. C'est comme ça que je m'en vais, donc, pour, je m'en vais, je me boire et tout, je fais le make-up, on arrive, je suis arrivé à Chococam et tout. Et puis, là, beaucoup, j'y arrive, j'y transpirais. J'y arrive, j'y transpirais grave. Alors, j'y arrive à Chococam. On fait les interviews et tout. J'ai été sélectionnée parmi les filles. On me donne les pantalons rouges avec des t-shirts Chococam. C'était la marque matinale qui renouvelait sa confiance auprès de ses consommateurs. Alors, on devait travailler pour deux jours, c'est-à-dire vendredi et samedi. Alors, on commence le travail samedi. C'était le matin, on commençait vers 11h jusqu'à 18h. 11h jusqu'à 18h. Alors, c'est comme ça qu'on commence. La première journée, on nous a pris, nous sommes allés dans les écoles. La bonne amuse a dit, on a fait des tours, on suit des pics, on descendait, on est arrivé dans des marchés, on descendait, on descendait, on partageait des tracs, le matinale et autres. Donc, voilà. Bon, c'est donc comme ça que la première journée est passée et nous sommes allés également, tout la deuxième, la première journée, nous sommes également allés au marché de Koti. De Koti, on s'est arrêtés en face de la station de Koti. En fin de la station de Koti, alors, nous sommes descendus, on partageait des tracs également. C'est comme ça que moi, je suis descendue. Je suis allée, en fin de la station de Koti, il y avait une boutique et une boutique, c'était une librairie. C'est passé, c'est toujours libéré aujourd'hui. C'était une librairie à l'époque. Alors, nous sommes arrivés là-bas, ils sont descendus, sur les partages, les tracs. Je suis arrivée, je reviens au monsieur, il dit là que l'histoire commence. Alors, monsieur, il avait un oeil, il était un peu malvoyant. Il arrive, je lui parle, il dit, il s'agit de quoi ? Non, c'est la marque Chococam qui est en train de renouveler sa confiance auprès des consommateurs qui sont de l'air pour comprendre qu'ils apprécient l'effort, ils apprécient et tout, qu'ils consomment la marque et voilà quoi. Je lui repartage le trac et il me dit, ok. En fait, c'est intéressant parce qu'il a un ami à lui qui est en train d'ouvrir un salon de coiffure et l'ami, il aura besoin des filles qui peuvent faire la même chose pour lui et je ne sais pas si je peux l'aider, aider son ami à faire ça, son ami ouvre le salon de coiffure, il avait dit, bonne appréciation, bonne job. j'ai dit, d'acteur, je vais donc informer notre manager, celui qui nous manage, il va donc contacter ton ami parce que celui qui gère, il saura ce qu'il a lieu de faire. Il m'a dit, non, pas besoin de contacter ton manager, comment tu peux faire ça, ça devient ton propre business et tout. Tu cherches des filles, ça dépend de ce qu'on va te payer, tant que tu pourras garder un peu plus que de devenir ton manager, tu peux prendre ça, tu peux faire de ça ton business aussi. j'ai vu ça en odeurant, j'ai dit, j'ai vu, c'était simple, la proposition était simple et il va là, j'ai dit, ok, pourquoi pas. Il m'a dit, ok, pour ça, vous finissez quand ? J'ai dit, non, finit demain samedi. Il dit, ok, quand tu finisses demain samedi, passe me voir parce que je vais demander à mon ami de venir te voir directement, vous allez causer, il va voir ce qu'il a lieu de faire. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça qu'après le jeûne, on est rentré le soir, c'est comme ça que je commence à contacter les filles et tout, question de voir ceux qui peuvent être intéressés, comment est-ce qu'on peut travailler. J'ai envie de commencer à travailler sur le dossier. Alors, on finit la deuxième journée, la deuxième journée, on est encore partagé à la vie de collègue à Bonamoussadi, on a fini la poisse de marché Bonamoussadi, on a fini, voilà. On a fini pour le mois de Bonamoussadi et tout, on nous a partagé. Bravo, on était bien payé, c'était bien. Nous sommes de rentrer, à rentrer, je suis passée par Docoti, je me suis arrêtée à Docoti pour voir le monsieur. Je suis arrêtée de Docoti aux environs, nous sommes arrivés à 18h, net, on avait fini. Donc, je suis arrivée de Docoti à 18h30 par là, je suis arrêtée si j'attendais. Il me dit son ami arrive, je lui dis d'accord. Quand je suis arrivée, je le vois, il était avec sa femme, sa femme au moins ça fait les histoires comme c'est peut-être qu'il était roi, il donnait son mari. C'est comme ça que j'attends donc le monsieur. Il me dit que son ami arrive, je lui dis d'accord, pas de problème, mais j'attends 19h, personne ne vient. Et chez nous, il y avait un couvre-feu. 19h30, j'attends, personne ne vient. Je lui dis 20h, personne ne vient. Je lui dis mais ton ami n'est pas là, il s'est fait tard, moi je dois rentrer. Et demain, il s'est fait moi je dois rentrer demain et tout. Il me dit non, tu ne peux pas ça, mon ami arrive dans les environs et tu es tout dans les environs de Docoti. Je lui dis d'accord, j'attends, j'attends, j'attends. Moi, il faut, moi-même m'appeler déjà. 21h, c'est là que le monsieur arrive à 21h. Il arrive avec une voiture, c'était un 4x4, c'était une voiture, tu te vois, c'était une Peugeot, tu crois bien, bas fumée, les vitres étaient fumées. Le monsieur me dit voilà que son ami est là que j'allais voir son ami. Quand le gars arrive, le gars bas, son ami gare, il perd cause avec son ami, il me dit ok, c'est sûr que j'allais poser avec son ami et tout. J'arrive, je vois le monsieur, je le salue, il me dit comment tu vas, machin, truc et tout. Il me dit non, ça va. Il me dit oui, mais ça va bien, machin, truc et tout. Il me dit ok, je lui dis ton ami m'a fait comprendre. Oui, oui, j'ai besoin de filles, machin, truc et tout. Il dit d'accord, parfait, il faut qu'on cause. Il me dit ok, entre dans la voiture. Il me dit non, je peux rentrer dans ta voiture. Il me dit pourquoi ? Il dit que non, je ne vous connais pas. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème, mais je ne vous connais pas. Je n'ai pas dans la voiture des inconnus. J'étais à l'université de la première année. Il me dit mais tu n'es pas une petite fille. Mon ami m'a dit que tu es à l'université. Comment tu dis que tu n'entres pas dans la voiture des inconnus ? Tu n'es pas une enfant ? Tu n'es pas une enfant ? Il dit je n'ai pas dit que je n'étais pas une, je n'ai pas dit que j'étais une grande, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit le contraire. Mais je n'entres pas dans la voiture des inconnus. Je ne vous connais pas. On veut causer le business donc ce n'est pas la peine que je n'entres pas dans votre voiture. Je me suis sorti en s'assoie devant la boutique de votre ami là. On en parle, on voit ce qu'il y a à faire et on en discute sur le sujet. Donc je n'ai pas besoin d'entrer dans votre voiture. Il me dit mais en de la voiture non ? Comment tu fais comme ça ? Tu n'es pas une petite enfant ? Il me dit je ne suis plus rentrée dans votre voiture. Je ne vous connais pas et je ne peux pas rentrer dans votre voiture. Je rends grâce à Dieu pour cette éducation qu'on a reçue à la maison. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas aussi d'éducation. D'accord ? Pensez-vous à indexer quelqu'un s'il vous plaît ? Mais voilà, on a essayé d'entrer de façon qu'on ne va pas facilement faire confiance aux gens ou bien se laisser facilement berner ou bien se les avoir par du matériel en tête. J'ai dit non, je peux rentrer dans votre voiture. Alors, c'est dans nos côtiers. Alors, le monsieur me dit il me dit d'accord, il appelle son ami. Je vois comment dès qu'un peu il appelle son ami, je vois que moi les deux discutent. C'était un peu choué. Le gars de la voiture dit pourquoi elle n'est pas entrée ? Il était question qu'elle rentre dans la voiture. Il était question qu'elle est là. Il faut qu'elle rentre. Elle n'entre pas. Il faut qu'elle rentre. Le monde lui dit pourquoi elle ne va pas rentrer dans la voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, le gars avec qui j'avais donné le trac me dit moi qui m'a contattée en première moment il m'a dit mais pourquoi tu n'entres pas dans la voiture de mon ami ? Il n'y a rien. Pourquoi tu veux comme une petite fille comme ça ? C'est un monsieur que vous voulez causer parce que sinon tu peux te faire de l'argent ou pas ? Il dit que je veux me faire de l'argent mais moi je ne peux pas rentrer dans sa voiture c'est tout ce que je lui ai dit je ne peux pas rentrer dans sa voiture. Il retourne encore il cause, il cause il trouvera ça suspect et tu veux parler business il n'y a pas de problème mais tu veux parler c'est simple descendre de toute façon c'est en cause et tout. Comment c'est fait que vous deux vous discutez de le fait que je dois rentrer dans la voiture comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me posais la question dans ma tête quoi. Après le monsieur il vient et me dit ok mais pourquoi tu n'entres pas la voiture ? je me dis ok monsieur c'est simple si vous voulez qu'on cause business en devant après le côté après la coupe la coupe et la coupe et la coupe c'est une doc bon ben doc bon là il y a une boulangerie après il y a une école quoi c'est une école qui forme dans la cuisine après il y a un bar à côté de l'autre côté du côté opposé il y a quoi c'est une boulangerie qui t'a dit d'accompagné là-bas ? désolé j'essaie de défigurer où je lui avais demandé qu'on se voyait on peut aller là-bas tu t'avances moi je prends ma moto tu avances avec ta voiture moi je prends ma moto je te retrouve là-bas et on en parle on va parler de là-bas dans un endroit ouvert et c'est tout donc je peux vendre votre voiture il reste je dis ok il n'y a pas de problème donc je m'avance donc tu prends la moto je dis non je prends la moto je veux si j'ai avancé ou je viens tu n'avais pas encore il cause encore il cause encore après il dit à ton ami ok merci beaucoup je prends ma moto quand je prends ma moto que ça trottinait dans ma tête c'était pas clair l'histoire d'entendre sa voiture l'histoire que les deux messieurs parlent je ne les connais pas il faut forcément que j'endais de sa voiture c'est un peu bizarre ça l'accueillait je ne sais pas non non je ne sais pas trop mon esprit je ne sais pas ce qui m'est venu c'est l'esprit qui m'a demandé j'ai posé j'ai parlé j'ai présenté son bain c'est qu'il m'a dit voici ce qui se passe voici 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 le monsieur que je rencontre aujourd'hui c'est pas pour un travail et tout on s'est rencontré avant-hier avec son ami on doit parler il fait le marketing pour son salon de poirefure et tout mais il arrive là et puis ils insistent les deux que j'envoie la voiture de monsieur je ne sais pas ce qui se passe je ne connais pas mais ils insistent que j'envoie la voiture il dit non je ne vais pas dire je refuse je n'ai des rendez-vous on est en train de partir là pour qu'on puisse asseoir et causer et bien ce qu'il m'a dit tu sais quoi il dit oui on avait hâte de passer le bain sur la voiture le monsieur était devant on avait hâte de passer on avait hâte de passer où les gars vont se voir on a dépassé la cour pénale qui est en train de partir déjà là-bas le gars me dit le bain je me dis tu sais quoi j'ai dit oui il m'a dit tu habites où j'ai dit tu habites ici 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 et je t'aime si t'es non pas loin de la maison parce que voilà si t'es pas loin de la maison il m'a dit ok je m'ai envie de déposer chez toi il m'a dit un il comme oui je m'ai envie de déposer chez toi rentre à la maison parce que le bain fait le dédou il rentre il dépose à la maison et ce jour là j'ai eu une activité à l'église j'arrive à l'église et tout je rencontre mes frères et soeurs qui étaient à l'église et tout et tout j'ai dit que ça m'a fait j'étais tellement effrayée parce que c'était trop bizarre parce que quand j'ai refusé d'un avantage les deux étaient fâchés les deux messieurs donc c'était fâchés il y avait un dilemme je devais en faire un avantage quand j'arrive je rencontre mes frères et soeurs et tout on a prié par rapport je suis rentrée je te promets le monsieur m'a appelé toute la nuit minuit le monsieur m'a appelé deux heures le monsieur m'a appelé j'ai carrément bloqué son numéro j'ai bloqué son numéro et après un certain temps il y avait eu un feu en Dekoti il y avait un feu qui s'est dit qu'il y avait un Dekoti là-bas de la station Dekoti ce n'est pas sa musique c'était pas moi parce qu'il avait un produit en tout de suite genre donc voilà DMG voilà mon histoire incroyable ben vrai dites moi ce que vous en pensez bien nous d'écouter une histoire écoutée par une jeune femme c'est son histoire c'est ma mère je l'appelle comme ça affectueusement ma mère parce que c'est la rue qui me l'a donnée c'est la vie qui me l'a donnée j'ai pas connu de mère en tant que telle mais cette dame je l'ai rencontrée voilà par hasard et elle est devenue comme une mère pour moi cette dame elle vendait à manger chenou encore on appelle ça APF désolé pour la voir je suis un peu mue voilà elle vendait ce qu'on appelle chez nous APF poisson braisé les soies donc du coup moi à chaque fois que je revenais du boulot voilà j'achetais à manger et tout parfois je mangeais chez elle parfois je rentrais avec la nourriture mais au fil du temps nos relations se sont améliorées se sont approfondies elle m'a beaucoup aimé je l'ai beaucoup aimé également donc nous sommes devenus mère et fille donc quand je rencontrais cette dame elle avait trois magnifiques garçons un qui a déjà mon âge pratiquement mon âge le second qui a 17 ans et le tout dernier qui a environ 7-8 ans donc quand je rencontre la dame elle était déjà mariée comme je l'ai dit à un monsieur béninois voilà donc au fil du temps souvent moi j'ai un petit garçon donc le père de mon fils en a tendance à se chamailler et tout donc elle était comme ma confidente c'est à elle que je venais exposer mes problèmes j'expliquais tout ce que je vivais avec lui et tout et je prenais également des conseils avec elle donc c'est ainsi que elle m'a expliqué une fois qu'elle avait marié son mari sans connaître les parents du monsieur et moi qui lui dis mais la mère c'est pas possible on peut pas marier quelqu'un se connaître l'un de ses parents ou un membre de sa famille c'est se jeter karma à l'eau parce qu'on ne sait pas à qui est-ce que voilà on se marie et s'il était marié quelque part déjà moi c'est à ça même que j'ai pensé voilà pourtant il y avait plus pire que ça donc elle m'a dit non en fait la situation s'est imposée à elle voilà parce que lorsqu'elle a rencontré le monsieur elle a rencontré de façon basique dans un supermarché et tout le monsieur et elle ont fait connaissance voilà et chose bizarre c'est excusez-moi du thème c'est lors de leur premier rapport juste après leur premier rapport qu'elle prend la grossesse de son premier garçon et chose bizarre elle ne découvre pas qu'elle est enceinte parce que à l'hôpital voilà on dit qu'elle n'est pas enceinte elle fait des tests de grossesse ça sort négatif et c'est après sept mois de grossesse qu'elle découvre voilà qu'elle est enceinte donc là elle s'est retrouvée dans une situation où voilà peut-être même si elle voulait faire passer la grossesse ça n'allait plus être possible voilà et que pardon elle était obligée dans l'obligation de tenir cette grossesse hors mariage voilà ce qui est un peu puni chez eux vu qu'elle est au Dénéca voilà un griffe un peu un peu strict voilà concernant les histoires de mariage et d'enfants hors mariage et tout donc elle laisse la maison familiale et elle s'installe avec le monsieur et tout donc c'est ainsi qu'elle s'est installée pardonnez excusez-moi vraiment voilà elle s'est installée avec le monsieur et le monsieur elle a mis un peu la pression sur le monsieur le monsieur est venu demander sa main il voulait faire une cérémonie de dot voilà donc c'est comme ça que le monsieur il vient pour la dot parce que je précise qu'elle est au Dénéca ce peuple ils sont à majeur musulmane mais elle n'était pas musulmane voilà elle n'était pas musulmane je tiens à préciser ça donc il vient pour la dot mais le monsieur chose bizarre il ne vient pas avec ses parents il vient avec des amis des collègues donc on demande mais pourquoi est-ce que c'est pas la famille qui vient voilà vous accompagner pour demander voilà la main ou je sais pas comment appeler ça faire la dot de notre chier donc le monsieur il dit qu'il n'a pas de famille ici voilà et qu'il tenait à s'excuser qu'il fasse la cérémonie de dot ainsi et lors du mariage civil tout ce qu'on peut imaginer voilà la famille va se déplacer du bénin pour venir voilà mais comme c'était un peu loin et voilà donc qu'il fasse ça comme ça donc ayant déjà un enfant en mariage la pression des parents qui étaient là qui voulaient forcément qu'elle se marie voilà il ne fallait pas que leur image soit entachée donc sans exception ils acceptent donc c'est comme ça que ma mère elle se marie au monsieur quelques temps après elle a son second fils mais de ce second fils au premier fils elle ne connaissait toujours pas les parents du monsieur elle ne les avait même pas en contact c'est à dire elle n'avait pas c'est à dire elle est couchée avec le monsieur le monsieur il tombe il s'évanouit là il tombe là il meurt là je ne sais pas comment vous expliquer mais elle n'avait personne qu'elle pouvait appeler venant de sa famille hormis ses collègues et tout donc à un moment donné elle a commencé à mettre la pression au monsieur mais je ne connais pas tes parents pourtant tu connais tous mes parents c'est pas normal et tout donc j'insiste à ce que tu me montres tes parents donc le monsieur il disait il n'y a pas de problème le temps va venir mais comme je suis ici pour du boulot et que la vieille est un peu vieille voilà donc je ne peux pas trop la déplacer mais patiente voilà je vais t'envoyer à la vieille vu que mon père il est déjà décédé donc la femme ça la rassure un peu voilà parce qu'avec la femme c'est la communication donc à chaque fois qu'elle communiquait avec lui il trouvait moyen de la rassurer donc elle était rassurée jusqu'à ce qu'elle ait son petit dernier donc lorsque le petit dernier il naît elle se retrouve avec trois enfants et ça devient inquiétant vu que les enfants ne connaissaient pas leurs parents paternels elles ne les connaissaient pas elle s'est déjà retrouvée avec trois enfants donc c'est ainsi que dans en début début 2021 non en fait 2021 début 2022 pardon excusez-moi elle a vraiment 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 mis la pression au monsieur pour que le monsieur lui présente ses parents donc le monsieur est intrigué voilà il dit ok il n'y a pas de soucis il va l'envoyer au Bénin pour qu'elle puisse rencontrer toute la famille entre autres elle avait tendance à dire que souvent elle le supprimait la nuit assis voilà en train de parler seul devant ses cahiers mais il est en train de puisque c'est un ingénieur il est assis devant ses cahiers mais il parle seul voilà comme s'il parlait avec quelqu'un mais elle ne voyait personne il parlait seul et tout donc elle avait commencé à lui mettre une telle forte pression donc le monsieur finalement il accepte donc à une semaine de leur voyage le monsieur il se met à rédiger quelque chose on ne sait pas quoi après c'est après qu'on va découvrir il l'a rédigé il l'a l'est carrément il l'a mis dans une valise et il a demandé à ma mère de ne pas l'ouvrir d'attendre uniquement au retour de leur voyage pour qu'elle ouvre voilà la lettre donc il n'y a pas de problème mes questions depuis environ 20 ans je vais avoir les réponses donc qu'est-ce qui peut m'importer de plus donc elle n'a pas cherché à ouvrir la lettre et tout donc c'est comme ça qu'ils prennent la route pour le Bénin ils arrivent au Bénin lorsqu'ils arrivent au Bénin excusez-moi lorsqu'ils arrivent au Bénin je suis tellement choquée en fait c'est tellement heureux c'est tellement choquant lorsqu'ils arrivent voilà à Cotonou le monsieur ils arrivent dans un quartier et lorsqu'ils arrivent dans un quartier devant une maison une très grande maison une belle maison selon ses 10 le monsieur il lui demande d'entrer que c'est là qu'il habite qu'elle entre voilà qu'il a un ami qui habite juste en face qui va aller lui faire un petit coucou et puis revenir voilà donc la dame est pareille klaxonne voilà une vieille dame vient elle ouvre la porte donc la vieille dame elle vient elle ouvre la porte elle voit une dame avec trois gassons donc la vieille leur demande mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous cherchez mais entre-temps la vieille elle avait remarqué que le plus grand c'était la photocopie tout craché voilà de son fils donc elle a un petit qui est pour elle peut-être son fils voilà et tout donc elle demande mais qu'est-ce que vous cherchez donc ma mère leur dit non je suis venue avec je vais préférer terre le nez le nom pardon nez excusez-moi je suis venue avec X donc X m'a demandé de venir ici en entendant qu'il aille saluer l'un de ses amis qui habite juste en face et qu'après il allait il allait passer à la maison il allait venir donc la vieille sans hésiter elle ouvre la porte voilà ils entrent donc lorsqu'ils entrent la vieille elle essaie à manger elle donne de l'eau voilà comme toute famille polie en fait ils mangent ils se lavent et tout et chose bizarre ma mère dit qu'elle et ses enfants se sont profondément endormis en fait ce n'était pas comme de vos amours lorsque vous partez à l'étranger quelque part que vous ne connaissez pas de se croire dans un autre pays vous auriez forcément du mal à dormir cette nuit là mais c'était comme s'ils étaient ensorcellés en fait ils se sont endormis au point où ils se sont réveillés le lendemain 10 heures donc quand ils se sont réveillés le lendemain 10 heures voilà c'est là qu'ils ont remarqué voilà qu'il y avait la photo du monsieur dans la maison il n'y a pas de soucis c'est normal c'est chez lui donc on ne s'est pas trompé dans leur voilà dans leur tête et tout donc la vieille elle demande mais qu'est-ce que vous faites chez moi ici donc ma mère dit non c'est ce que je vous ai dit hier la vieille je suis venue avec mon mari qui m'a dit d'entrée qu'il allait saluer un ami et qu'il allait revenir mais tiens il n'est pas encore revenu il a duré là-bas ou bien il s'est endormi là-bas est-ce qu'on peut aller voilà voir s'il va bien et tout donc la vieille qui leur demande de s'asseoir et qui appelle des aînés et d'autres personnes pour pour que tout le monde puisse suivre voilà ce que ma mère elle dit donc ma mère elle est choquée elle ne comprend pas le monde qui est autour d'elle pourquoi est-ce que pour une histoire de mon mari dit de venir en famille tout le monde se rassemble autour de moi comme ça la vieille appelle tout le monde donc elle a commencé à paniquer elle dit mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que il y a autant de monde sur moi qui veut écouter ce que j'ai à dire elle dit non j'ai rencontré votre fils en Côte d'Ivoire il est bien les bienvenus en Côte d'Ivoire pour travailler et on s'est rencontré là-bas on s'est marié tout voilà il m'a même dit que c'est parce que vous étiez assez âgés qu'ils ne pouvaient pas vous inviter au mariage et tout et que comme ils n'avaient pas de la famille en Côte d'Ivoire ils ne pouvaient pas voilà venir avec la famille donc on a dû faire nos cérémonies sans personne donc la vieille lui demande tu es sûre elle dit mais je suis sûre regardez un peu mon grand-fils et le dernier regardez le dernier peut-être il ne ressemble pas trop à son père mais regardez le premier c'est sa photocopie tout craché le dernier également il a des traits de ressemblance la vieille également dit oui effectivement c'est parce qu'elle a vu ces ressemblances là en ces enfants c'est pour ça qu'elle les a laissés aussi facilement entrer mais faille que ma mère elle soit forte donc ma mère elle lui demande forte dans quel sens donc ma mère la mère était choquée la vieille lui dit c'est son fils mais son fils il est décédé dans un accident voilà de la circulation il y a de cela 30 ans qu'il est décédé voilà et que elle ne elle ne pourrait expliquer pourquoi est-ce que son fils a eu des enfants avec elle mais le monsieur il est décédé avec son ami en face un ami qu'il avait en face c'est-à-dire l'ami qu'il a prétendu aller voir les deux ont eu cet accident là de voiture et ils sont morts de façon tragique et l'accident a eu lieu après une fête où il célébrait son son embauche ici en Côte d'Ivoire pour pour travailler voilà sur un projet ici donc c'est après l'obtention de de ce boulot là qu'ils sont allés fêter et c'est au retour de ça que lui et son ami ont fait un accident et les deux ils sont décédés ça fait bientôt 30 ans de cela donc ma mère elle était elle s'est elle s'est évanouie sur le score nous l'a apporté l'envoyer à l'hôpital voilà réveiller et tout donc moi personnellement je n'ai pas expliqué cette histoire pour pour l'expliquer en fait j'explique cette histoire pour que si quelqu'un a déjà vécu ou si quelqu'un a déjà eu quelqu'un dans son entourage qui a vécu ou entendu parler de ça est-ce qu'il y a des choses à faire concernant ces enfants là parce que ces enfants sont des enfants de quelqu'un qui est déjà mort mais pourtant ces enfants là sont là ils sont normaux voilà mais moi personnellement j'ai un peu peur j'ai commencé j'ai commencé à avoir peur de ces enfants là en fait parce que je ne sais pas je sais pas je sais pas vous pourriez comprendre ce que je veux dire en fait donc j'essaye de lancer ce message là pour que si quelqu'un sait ce qu'on doit faire dans ce genre de cas vraiment qu'il nous aide parce que ici on a essayé de faire des choses en tout cas pour le moment il n'y a rien parce que c'est récent c'est en vacances 2022 que voilà ça s'est passé ma mère elle est là voilà elle déprime mais ça va voilà par la grâce de Dieu ça va à l'église un peu un peu ça va mais les enfants vraiment vraiment surtout le grand qui a déjà mon âge comme je le disais qui a déjà cerné qu'il n'est pas l'enfant de quelqu'un de vivant franchement vous pouvez imaginer ce que ce que l'enfant il je sais pas oh Seigneur Jésus Marie Joseph je sais pas vous comprenez un peu vous voyez un peu non vraiment aidez-nous si vous pouvez nous aider ça va vraiment 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 nous faire plaisir parce que ma mère elle déprime les deux grands garçons qui ont déjà compris la situation c'est pas facile pour eux ils se sentent tellement différents les gens autour de sa famille de leur famille maternelle se méfient d'eux donc c'est un peu compliqué ça c'est quoi cette affaire encore c'est un truc enduit comment dites-moi ce qu'ils ont passé vraiment voilà un peu l'histoire que je voulais conter vraiment faites beaucoup beaucoup attention à vous surtout les filles nous sommes vraiment 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 de proie facile de proie très 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 facile parce qu'aujourd'hui voilà la dame elle se retrouve avec trois enfants de quelqu'un qui est déjà décédé donc là ce ne sont plus des animaux qu'on peut prendre des coûteurs et égorger elle est obligée de vivre avec ça donc faites beaucoup attention ce n'est pas tout ce qui brille vraiment qui est de l'or bon je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu il y a quelques semaines je vais intituler l'histoire les arts mystiques les arts mystiques bon l'histoire se déroule dans ma chambre la chambre d'étudiante je suis dans ma chambre j'ai commencé un programme je tiens à rappeler que je suis une chrétienne pratiquante des églises réveillées en fait donc je suis vraiment plongée dans la prière et la croyance donc voilà comment je commence un programme de jeûne et de prière tout se passe tout se passe bien pour moi parce que quand tu es jeune et tu pries et que tu as les attaques ça veut dire que ça se passe bien voilà donc que je suis là un soir j'ai fini de faire la cuisine je suis avec ma soeur mais je veux nettoyer le sol comme il y avait un peu de saleté un peu de saleté au sol donc après avoir fait la cuisine moi j'aime bien nettoyer le sol je veux nettoyer dans le sol ma soeur est assise je lui demande d'aller s'asseoir sur le lit quand je veux aller au niveau de la table je vois un lézard tout noir un lézard tout noir je dis que mais le lézard s'il vient faire quoi ici en retant je veux d'abord vous rappeler qu'il y a un lézard qui était tous les jours au niveau de la fenêtre de la cuisine de ma chambre tous les jours il y avait un lézard là j'avais déjà chassé le lézard déjà avec les pratiques c'était un peu donc déjà tu fermes les vignes tu le chasses tu fais tu mets le lézard à nos pâtes bref moi je me suis dit que peut-être que c'est la chaleur qui recherche vu que dans la cuisine on fait on prépare et donc la chaleur c'est la chaleur là qui vous suit voilà donc on voit le lézard dans notre chambre au niveau du coin je reste tranquille tu dis que mais ça c'est quelle lézard noir ça j'ai les cookies on recule à table je prends mon huile d'onsion l'huile d'onsion c'est l'huile qu'on a prié dessus le pasteur a béni l'huile d'olive béni en fait je prends je mets quelques gouttes dans de l'eau je commence à j'ai le lézard je dis que je te veste avec le sang de Jésus je veste le sang de Jésus sur toi que tu sois simple que tu sois un lézard simple ou un lézard mystique je te veste sur le sang de Jésus le lézard commence à bouger du genre le lézard ne veut pas sortir on dit merde ça c'est quel lézard il veut plutôt ancrer donc il veut plutôt aller dans les endroits où on ne peut pas le trouver et alors que partout il y avait l'espace il était à côté de la porte on chasse le lézard le lézard part il sort quand il sort il se place devant la porte je dis que merde ça c'est quel lézard ça je dis ok comme tu ne veux pas partir je vais te chromatiser avec l'eau je poursuis le lézard je dis au nom de Jésus je te chasse je te verse le sang de Jésus je te verse le sang de Jésus je poursuis le lézard le lézard ne fait pas comme les autres le lézard qui fuient souvent vite là le lézard était quand même lent c'était un lézard bon les autres le lézard quand il veut seulement les poursuivre il fuit très vite mais lui n'était pas très rapide puisque je pouvais le poursuivre en marchant je verse l'eau on part on s'arrête au niveau de la cour le lézard s'arrête là il ne bouge plus je verse l'eau le lézard je verse je ne fais que dire je te verse le sang de Jésus je te verse le sang de Jésus le lézard ne bouge plus le lézard devient inète les yeux ouverts le lézard ne bouge plus il commence à arriver j'ai dit que tu n'as encore rien vu il te verse le sang de Jésus bon moi dès que j'ai fini de faire ça je suis partie j'ai commencé même à blaguer avec ma soeur donc et intérieurement je me disais que j'ai mis enchromatiser le pauvre lézard avec la fraîcheur qu'il y a ces jours je viens de verser je viens de verser de l'eau chaude de l'eau froide et tout on commence avec ma lap que nous les africains on aime croire on voit la sorcellerie partout un simple lézard et tout bref c'est comme ça que on laisse l'histoire le matin arrive on fait une chose ma soeur part à l'école moi je n'ai pas couru le matin je reste à la maison maintenant au moment que je vais aller puiser de l'eau c'était toujours le matin aux environs de 7h30 comme ça je vais aller puiser de l'eau dehors je vois le lézard sur le même endroit où je l'ai laissé donc la façon dont il est resté inerte la nuit aux environs de 19h jusqu'au matin aux environs de 7h30 le lézard était même position avec les yeux ouverts je l'ai bien filmé même position avec les yeux ouverts je reste comme ça je suis scandale je regarde le lézard j'ai dit que mais ça c'est quoi c'est le totem de quelqu'un ça c'est quoi encore je reste craquée je rappelle ma copine je lui dis elle me dit que ah c'est peut-être le totem de quelqu'un je dis qu'ok il prie je prie je prie je prie mais à cet instant je suis encore à l'intérieur prié moi j'ai même laissé le lézard après je suis partie moi puis j'ai mon nom je suis rancée le lézard était toujours là j'ai dit qu'ok je vais brouder le lézard mais je n'avais pas de pétrole ni quoi que ce soit quand je veux sortir il n'y avait plus le lézard le lézard a disparu et je tiens à rappeler que c'est pas un endroit que les gens passent c'est une cité et le matin tout le monde part à l'école donc dans la cité j'étais avec mon voisin et il restait dans sa chambre moi aussi je restais dans ma chambre donc c'est pas un endroit où les gens passent c'est un endroit un peu éloigné et je ne sais pas qui pouvait venir ramasser un lézard mort donc en fait je ne sais pas ce qui s'est passé avec le lézard mais le lézard avait disparu quand je venais à le brûler ou bien quand je venais à la vincer parce que je disais que je venais encore vincer l'huile d'onction sur lui et tout et prier et donc que j'attendais ma soeur aussi mais quand je suis partie pour faire cela il n'y avait plus de lézard et je ne peux pas dire que quand a ramassé le lézard parce que c'est un endroit où les gens passent pour ramasser les choses et même si mon voisin passe je ne sais pas ce qui va faire qu'il parte ramasser le lézard qui n'est pas devant sa porte qui est éloigné qui est quelque part qui ne bon en fait c'est c'est un peu mon histoire là-bas donc finalement je ne sais pas ce qui est arrivé au lézard mais moi je continue à dire que c'est un lézard mystique parce que lézard a été paralysé par le sang de Jésus bon merci beaucoup et désolé pour la longueur de l'histoire incroyable mais vrai bien le côté encore l'autre histoire en tout commun c'est parti l'histoire que je vais raconter est la mienne dans les années 2010 je fais la connaissance du monsieur avec lequel le père de mes enfants aujourd'hui on a vécu d'abord chacun de son côté et puis après on s'est mis ensemble sur le même toit j'ai conçu de mon premier fils et puis lors de l'accouchement les choses tournent la connaissance se passe bien mais le jour de l'accouchement les choses tournent le médecin ne comprend pas pourquoi il faut passer à la césarienne on me fait une anesthésie générale Dieu merci je sors de là mon enfant aussi mon premier conseil se passe mon premier accouchement passe et puis quatre ans après je je conçois de mon deuxième enfant et lors de l'accouchement ma belle famille est là quand je dis ma belle famille les soeurs de mon mari j'aime à l'hôpital ma famille aussi était j'arrive je suis à au fait on voit même les cheveux du bébé mais il est quasi impossible que l'enfant sorte je ne peux accoucher pas à voix basse les médecins font tout et tout en passant mon gynécologue la première fois m'avait lancé une parole comme quoi je ne sais pas trop mais je ne sais pas trop pourquoi tu n'accouches pas à ces arènes alors que tu te fais suivre normalement et puis quand je regarde là tu as le bassin tu as l'ouverture tu as tout mais sincèrement je ne sais pas pourquoi tu n'accouches pas à ces arènes deuxième accouchement le même phénomène se produit à la dernière minute les médecins sont dépassés ils me disent on est obligé d'intervenir parce qu'on ne comprend pas on voit le bébé et tout en principe tu devais déjà accoucher on avait tout appréqué les habits de bébé et tout même jusque là rien je fais ma deuxième césarine quand je sors de l'hôpital quelque chose m'interpelle chaque fois que je suis enceinte quand j'arrive à terme ma belle mère si je peux l'appeler ainsi la mère de la grande mère de mes enfants appelle avec insistance son fils elle n'apprend quoi accoucher elle accouche quand elle n'apprend quoi accoucher elle accouche quand elle n'apprend quoi accoucher elle le fait tous les jours jusqu'à ce que j'accroche à mon deuxième accouchement même phénomène elle va appeler tous les jours jusqu'à ce que j'accroche en sortie dans le hôpital ma tête commence à tiquer je me dis mais qu'est-ce qui se passe c'est vrai on est la science explique ci et ça mais mon gynécologue m'a dit vraiment je ne vois pas tout le monde je ne sais pas ce qui t'embête ce qui t'empêche d'accoucher par voie basse alors que toutes les conditions sont réunies pour ça c'est comme ça je me mets donc à dire à ma maman maman tu vois il y a un problème même si tu me dis quoi il y a un problème et cette fois je ne vais pas laisser tomber maman me dit non laisse tomber il tôt je dis non il y a quelque chose qui ne va pas quand mon enfant a eu un séparage ma maman est tombée gravement malade on va d'hôpital on va d'hôpital en hôpital rien c'est où quelqu'un nous souffle qui est un prêtre résorciste qui fait un très bon travail à la capitale on s'y rend moi j'accompagne ma mère on arrive là-bas dès que le prêtre me voit il me dit toi ta belle mère a essayé de te tuer par deux fois sur la table d'accouchement je lui dis je suis venue accompagner ma maman elle me dit reste tranquille écoute-moi elle a essayé de te ôter la vie ton enfant et toi par deux fois sur la table d'accouchement mais à cause de tes prières elle a échoué elle te dérange mystiquement depuis longtemps tu as un mal d'estomac qui persiste encore et encore c'est elle j'étais dépassée j'étais dépassée c'est là où je me mets donc à réfléchir je me rends compte qu'à chaque fois que j'étais en contact avec cette femme quand je me rends je tombe malade et je tombe malade je ne comprends rien ou violon de fièvre ou je ne sais pas et en passant chaque fois que j'ai accouché elle ne met pas pied elle appelle comme j'ai dit à chaque fois mais dès que j'accouche elle ne met pas pied qu'est-ce qu'elle fait elle envoie un peu d'argent à son fils et le prêtre me dit l'argent qu'elle envoie à chaque fois et il m'a dit quand tu accouches elle ne met pas pied parce que ses plans n'ont pas marché maintenant pour que si vous allez quelque part on ne puisse pas on ne puisse pas l'avoir elle envoie un peu d'argent pour brouiller les pistes et effectivement c'est ce qu'elle fait à chaque fois il me dit on va s'occuper de maman et de toi aussi c'est comme ça qu'on commence les prières le premier jour le deuxième jour le troisième jour il me dit si tu veux la preuve tu l'auras à partir d'aujourd'hui je vous assure quand il a commencé les prières du troisième jour ma belle-mère m'a appelé 18 fois il me dit de lui point de cocher le lendemain même phénomène le troisième jour même phénomène j'ai bloqué cette femme à tous les niveaux jusqu'aujourd'hui je suis rentrée avec une rage j'avais même l'intention d'abandonner son fils comment une maman peut être cruelle autant elle a les enfants filles et garçons elle décidait de ôter la vie à l'enfant de l'autre qu'est-ce que j'ai fait à cet moment et puis j'arrive même dans cette famille que je trouve que l'une de mes épouses ne s'entend elle elle et cette maman c'est la guerre et elle chante à chaque fois la maman la sorcière moi je me suis dit bon c'est la querelle entre belle-mère belle-fille et tout moi je suis arrivée faudrait pas que je m'y implique voilà je prends des distances je vous assure jusqu'à aujourd'hui même pas le bonjour je ne sais même pas comment elle va et ça ne m'intéresse pas la morale de l'histoire c'est quoi franchement quand nous entrons dans des familles Dieu n'a pas voulu je serais restée sur la table ma pauvre maman mes frères et soeurs m'auraient perdu à cause d'une femme qui ne me connait même pas qui ne sait même pas d'où est-ce que je viens quand nous entrons dans les familles allons voir nos parents ils ont de l'expérience allons vérifier les identités spirituelles des uns et des autres je ne savais pas on ne connaissait même pas ce genre de choses et comme ça pour la petite histoire elle revient bon c'était avant elle quitte elle ne venait jamais chez moi elle part de chez elle une fois elle dit elle vient rendre visite son fils lui dit moi je ne serai pas là elle dit non peut-être que tu sois là ou pas je viendrai son fils dit ah ça me surprend quand même parce que je sais que quand ma femme accouche ma mère ne met jamais pied qu'est-ce qui peut attendre il était en déplacement elle arrive avec tout ça qu'elle avait fait avec tout ce que j'avais appris d'elle j'ai préparé ma maison j'ai baissé du sel baigné de l'eau baignée tout tout j'ai point mes enfants et tout en rentrant elle sort de chez moi pour aller passer la nuit chez sa fille elle fait un accident de moto on m'appelle je n'y vais pas deux jours après je me lève pour aller la voir parce que tout le monde disait elle était chez elle elle était chez elle et puis elle fait un accident elle ne se lève même pas j'y vais j'arrive là-bas on passe du temps et tout je prends maintenant au moment de rentrer avec l'enfant je me rends compte qu'elle lèche le visage de mon enfant et comme je suis un peu éveillée quand même quand je rentre je lave mon enfant avec de l'eau bénite j'utilise les huiles saintes mais je n'ai pas la tranquillité d'esprit je vais chez le curé de la paroisse il me dit c'est pas mon signe il prie sur l'enfant et puis après on retourne à la maison maintenant j'ai un don quand je prie Dieu me montre certaines choses que ce soit dans ma vie ou celle des gens que j'aime c'est comme ça je fais des rêves où mon fils est couché il ne bouge pas je fais des rêves où il me donne le dos il est en train de partir j'appelle mon père spirituel je lui dis bon père voilà 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 il me dit c'est pas bon faut que tu viennes aujourd'hui tu prends la route je m'en vais arrivé là-bas il me dit ta belle mère elle veut nous manger ton enfant elle fait du mal aux enfants des gens elle mange les enfants des gens de là où elle vit maintenant elle est sous pression parce qu'on lui demande de donner à son dos et c'est ce qu'il a amené chez toi j'étais dépassée j'ai pleuré j'ai j'étais irritée choquée je vous assure si j'avais cette vieille sorcière face à moi je l'aurais changé de mes propres noms le père travaillait travaillait et il m'a demandé de retourner pendant qu'il travaillait il priait mon enfant était touché mon enfant réagissait il tremblait parce que je l'avais laissé sur mon frère quand j'appelais on me disait comment il réagissait et Dieu merci son plan a échoué je vous assure ça fait plus d'un an on reste à la deuxième année je ne veux même pas savoir si elle vit cette sorcière j'ai pris du recul j'ai bloqué totalement cette maman et je me suis même fâchée de son fils parce que je me suis dit tu savais que ta maman était sorcière et tu ne l'as pas dit il me dit je n'étais au courant de rien ce que je sais c'est que ma belle soeur le dit tout le temps et je n'ai jamais c'est ma maman et puis c'était pas facile pour moi de croire c'est comme ça qu'avec la grâce de Dieu mes enfants et moi sommes en vie mais sur le plan spirituel j'ai une femme mûlée je suis éveillée de jour comme de jour de nuit je ne dors pas je prie je suis en contact permanent avec mon père secuiteuse mon père spirituel prenons la peine prenons la peine vraiment prenons du temps de vérifier l'identité spirituelle des familles dans lesquelles nous allons entrer des familles dans lesquelles nous vivons j'ai beaucoup d'histoire d'EMG ce qu'elle a dit ce n'est pas de la blague l'homme que vous voulez épouser là il avait payé la mère quel est l'état d'homme de son père de sa mère vous devez savoir tout ça et même ses frères et même quand Dieu se jure dans la doule dans leur famille avant de vous mettre en couple c'est pourquoi vous ne durez pas à accepter les avances d'un homme que vous croisez dans la rue après que vous êtes à accepter vous pouvez lui dire je vais réfléchir et pendant ce temps vous faites des investigations spirituelles pour savoir à qui vous allez faire merci à la fin de cette vidéo jusqu'ici que Dieu vous bénisse je vous donne le retour pour la prochaine vidéo si on se bonne à ce qu'on a t'in